... On va aller rejoindre Héloïse. Héloïse, elle se trouve à l'arborétum de la petite loiterie à Montaudoux en Indre-et-Loire. 12 hectares d'arbres et d'arbustres plantés depuis 25 ans. Mais ça donne-toi 25 ans pour un arbre en fait. C'est petit, c'est grand. Bonjour Héloïse. Bonjour Frédéric, bonjour à tous. Vous allez voir, 25 ans, ce n'est pas grand-chose dans la vie d'un arbre. C'est un tout jeune arborétum. C'est surtout un arborétum très différent des autres. Ici, vous ne trouverez pas de variété d'arbres extrêmement rares ou extrêmement exotiques. Non, ici, vous allez voir, on fait dans l'arbre du quotidien, dans l'arbre assez commun. Mais justement, l'idée, c'est de pouvoir faire de ce parc un lieu de pédagogie. C'est-à-dire que si vous êtes nuls comme moi pour reconnaître un arbre, et bien ici, vous allez pouvoir apprendre à faire ça très, très bien. Vous allez voir, ces créateurs ont pensé à tout. C'est un lieu absolument magique, tout jeune, mais il y a déjà énormément de choses à voir. Je vous emmène dans quelques instants, justement, déambuler dans toutes ces allées absolument superbes. Voilà, cet arborétum à 25 ans, 12 hectares. Et Louise était en train de nous expliquer précédemment qu'il avait, bien sûr, un but pédagogique. Et je crois qu'on a deux spécimens de pédagogues. Voilà, c'est la saison des champignons et des pédagogues à l'arborétum. Allez, c'est à vous. On a les meilleurs, ne vous inquiétez pas. On va vous faire ça bien. On va vous apprendre plein de choses. Moi, la première, parce que je ne connais pas grand-chose en arbre. Mais avec nous, on a Jacques et Jean-Pierre. Et eux, c'est leur truc, les arbres. Ce sont eux qui ont imaginé justement cet arborétum. Ils l'ont fait d'une manière très, très spéciale. Pas vrai, Jacques ? Oui, oui, oui. C'est vous qui avez souhaité créer cet arborétum. Pourquoi ? Vous êtes un amoureux de la nature, vous êtes un amoureux des arbres ? De la nature de façon générale, mais des arbres en particulier, des arbres et des arbustes. Et avec Annie, ma compagne, on a voulu créer un arborétum, créer un lieu, un parc pour rassembler tous les arbres que moi j'étais en train d'apprendre à l'époque, les arbres et les arbustes, pour les montrer aussi pour nous, et pour les montrer, les faire découvrir, apprendre à les faire reconnaître. D'accord. Alors ici, vous avez décidé de m'emmener dans cette partie-là. On l'a dit, il fait 12 hectares, donc il y a plein de choses à voir. Cette partie-là, c'est quoi ici ? On est dans quel espace finalement ? Alors c'est une zone qu'on appelle poétiquement les palmatilobés parce que ça fait référence aux formes des feuilles. Palmatilobés. Oui, oui, tout à fait. Des feuilles comme les feuilles d'érable de façon générale. Et c'est aussi parce que c'est un endroit où on peut, Jean-Pierre va pouvoir nous expliquer de façon plus facile la façon dont ça s'organise. Exactement. C'est vrai qu'on a un point central avec plein de choses qui partent un petit peu tout autour. Et ça, c'est vous qui avez pensé ça. Vous avez accompagné Jacques et Annie justement dans la création de cet arboretum. Clairement, est-ce que ça, c'est un exemple parfait de ce à quoi vous avez réfléchi, Jean-Pierre ? Oui, alors en fait, on a effectivement un point central avec un corps de ferme qui était le cœur du projet. Autour, on a un cercle de tilleul qu'on ne verra peut-être pas, mais qui est important quand même au niveau de la composition et rayonne en fait des grandes ouvertures, comme celles qu'on a ici, et qui vont vers l'extérieur. Alors, créer un arboretum pour un paysagiste, ça se produit une fois dans sa vie. Donc là, il fallait que je réfléchisse un petit peu à la façon dont j'allais voir les choses. Et le premier élément, c'est d'observer le paysage tel qu'il existe. En fait, on est dans un paysage avec des boctos, comme celui qu'on voit dans le fond et puis un autre qui est derrière. Des sortes de petits bouts de forêt, de bois. Voilà, c'est ça, voilà. Qui sont des reliquats, en fait, de la forêt primitive, qui devaient s'étendre dans toute cette région. Donc l'idée de Jacques et d'Anis, c'était de recréer finalement un bout de forêt aussi. Simplement, cette forêt, au lieu d'être fermée sur elle-même et très presque angoissante, au contraire, elle s'ouvre par ces grandes ouvertures. Alors, c'est ce qu'on appelle un emprunt au paysage. Le bosquet là-bas, on l'emprunte, il est incorporé finalement au tracé de l'arborétum. Ça pourrait être un clocher, ça pourrait être un château, quelque chose comme ça. Là, c'est plus simple, c'est vraiment la campagne autour qui se trouve incorporée avec le plan du jardin. Alors, vous avez donc ces grandes ouvertures. Vous avez quand même des haies tout autour qu'on essaie de maintenir assez basses pour que la vue puisse continuer à aller à l'extérieur du parc. Et puis, vous avez des allées sinueuses, qu'on va peut-être apercevoir, qui permettent d'aller voir tous les aspects du parc. Moi, il y a une question que je me pose, c'est qu'on est en train de rentrer dans l'automne, je vois que les couleurs sont en train de changer et je crois que les couleurs, c'est quelque chose auquel vous avez fait très très attention. Voilà, c'était d'essayer d'apporter un côté esthétique à un parc qui aurait pu être beaucoup plus technique finalement, essentiellement technique, mais d'apporter quand même des éléments qui permettent de rendre la visite plus agréable. Donc là, par exemple, derrière nous, on a des coloris rouges qui sont en train d'apparaître et certains arbres sont en permanence pourpres, comme les hêtres que l'on voit là-bas. Et puis dans d'autres secteurs, ça va être des jaunes, ça va être des bleus, ça va être des gris. Vous, avec votre œil justement d'architecte paysagiste, il est réussi cet arborétum ? Parce qu'il est jeune encore, mais ça y est, on le voit bien, il a plein de choses à nous faire découvrir. La chance que j'ai, c'est qu'il y a en fait un comité de pilotage, mais en même temps, c'est aussi des liens amicaux évidemment, ce qui fait que je viens là de temps en temps et moi, j'ai plaisir à voir cet ensemble pousser. Les arbres que vous voyez ici, ils ont 25 ans. C'est vraiment beau pour moi de les voir prendre toute leur envergure et voir ces coloris-là qui apparaissent. Oui, j'imagine que pour vous aussi, vous les avez vus tout petits. Moi, je les ai plantés. Vous les avez plantés vous-même. Les cèdres que l'on voit ici, quand on les a plantés, ils étaient hauts comme ça. Et donc effectivement, moi, je les connais un par un. Oui, c'est clair. Et puis ça doit vous faire un bien fou de les voir grandir comme ça au fur et à mesure. Je voulais qu'on vienne jusqu'ici parce qu'ici, on a des choses à montrer aussi. Il y a quelque chose qui vous tenait à cœur justement quand on parle de pédagogie dans cet arborétum. Vous avez choisi aussi de tailler les arbres et de montrer plein de tailles différentes d'une seule et même variété d'arbres en fait. Oui, j'ai fait ça pour les arbres mais surtout pour les arbustes. Là, on est entre les deux, entre les grands arbustes et les petits arbres. Et l'idée, c'est de montrer qu'on peut avoir plusieurs utilisations possibles et on peut créer des ambiances un peu particulières. On le voit mieux quand on est par ici. En fait, ce sont deux lauriers du Portugal et celui-ci n'a jamais été taillé. Et son frère, si on peut dire, lui a été taillé petit à petit. On lui a enlevé les basses branches ce qui permet d'avoir une profondeur. On voit plus loin et ça met en valeur son architecture. Mais vous disiez donc avoir pensé cet arboretum comme un lieu de pédagogie mais c'est surtout un lieu où on découvre que finalement, la nature, elle peut nous piéger assez facilement, non ? Oui, oui, mais ça, c'est pour rendre le côté un peu ludique pour que ce soit un apprentissage qui se fasse de façon plus plaisante. Et effectivement, on verra tout à l'heure, il y a aussi des petits pièges au niveau des feuilles. On pense avoir affaire à un chêne et en fait, c'est un châtaignier ou inversement. Parce que vous, c'est un peu l'histoire de votre vie. Vous avez appris à tous les connaître, les reconnaître et les aimer, tous ces arbres. Mais pour le commun des mortels, on est d'accord que ce n'est quand même pas évident ? Oui, quand on ne s'est pas trop posé la question. Mais quand on a une méthode un peu simple d'observation, ce que j'ai essayé de développer, on s'aperçoit que finalement, ce n'est pas bien compliqué. Il y a quelques points à regarder et ça s'ouvre, ça s'éclaircit et finalement, ça peut même être un jeu. Effectivement. Justement, on va jouer et on va passer dans un autre espace pour vous montrer d'autres choses et surtout, vous montrer des feuilles. parce que c'est là-dessus, sur la forme des feuilles que Jacques et Annie se sont basés justement pour organiser tout l'espace de cet arboretum. On ne vous en dit plus dans un petit instant. Oui, depuis tout à l'heure, on vous parle d'Annie sans vous la montrer. La voilà. Elle est ici. Bonjour Annie. Merci de nous avoir rejoints. On est dans votre espace là. J'imagine que ça doit être un régal quand même, non ? Aujourd'hui, de le voir comme ça, cet arboretum, vous qui l'avez planté, vous qui l'avez souhaité pendant si longtemps, cet arboretum. Oui, 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 effectivement. C'est très, très agréable. On reçoit du public, mais on a aussi beaucoup de plaisir nous-mêmes à nous y promener et à en profiter. Exactement. Alors, c'est un autre espace, encore une fois, ici. C'est quoi, ici ? Par ici, c'est une zone où on a des feuilles qui sont des feuilles allongées, comme la plupart des saules. Oui. Voilà, ici, de ce côté-ci, on a uniquement des saules, pratiquement. et alors que de l'autre côté de l'allée, on verra tout à l'heure, on a des arbres qui ont des feuilles qui ressemblent au saule, mais qui n'en sont pas. D'accord. Donc là, si on regarde, on voit bien ces feuilles très fines. Et l'arbre à droite, ici, qui, lui, est persistant, lui, est un laurier de Californie. Oui. Et qui, voilà, des feuilles qui peuvent ressembler, mais qui, c'est d'une espèce complètement différente. Moi, je trouve ça hyper piégeux, quand même. Oui, oui, oui. Bon, je pourrais vous montrer tout à l'heure un chêne à feuilles de saule où là, c'est vraiment à cimer, quand on ne regarde que la feuille. D'accord. Donc l'idée, c'était quand même ça, quand vous avez réfléchi, c'était de classer tous vos arbres qui sont des arbres du quotidien, des arbres, je disais communs, mais c'est peut-être pas joli de dire communs. C'est pas honteux. Ce sont des arbres qu'on peut trouver dans la nature, mais qu'on trouve dans les pépinières, dans le jardinier. Les arbres qu'on peut planter chez soi quand on est un jardinier amateur. Et que vous avez classé donc par forme de feuilles. Ici, c'est vraiment l'originalité de cet arboré, Tom. Oui, en fait, il y a eu toute une genèse parce qu'on a cherché pendant cinq ans avant de trouver la petite loiterie qui correspondait bien à nos besoins. Vous cherchiez surtout un sol. Et on cherchait un sol, oui, tout à fait. On pourra réaborder le sujet. Et en fait, on a trouvé ce site. Et en fait, il faut imaginer aussi qu'on est partis et qu'il n'y avait rien du tout. C'est-à-dire que là, c'était des champs complètement. C'était des champs. On était tout à l'heure à côté d'un poirier qui avait été planté qui est très ancien. Il y en a un autre derrière la maison. Il y a une petite rangée de pommiers tout au fond. Et sinon, c'était des champs. Il y avait du maïs, de l'orge. tout autour. Il n'y avait pas de haie. Tout ici a été planté, l'espace dans lequel on est, à 25 ans. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. de réfléchir à l'organisation et savoir comment on allait installer les uns à côté des autres. Donc, il y a eu tout un travail d'association qui a été fait comme ça. Je sais que vous avez, par exemple, imaginé la taille de l'emprise en sol pour chaque arbre pour faire en sorte qu'ils ne marchent pas dessus et qu'ils puissent être tous heureux dans l'espace qui sera leur. Vous avez réfléchi aux couleurs aussi, à la forme des feuilles, évidemment. Donc, j'imagine qu'il doit être parfait aujourd'hui parce qu'il est vrai. Vu le temps de la réflexion que vous avez pris, est-ce qu'il a encore des mauvaises surprises des fois pour vous ? Des mauvaises surprises ? Non, mais il y a des choses auxquelles on n'avait pas pensé. En particulier, il y a des arbres, je ne sais lesquels, des espèces où il y a des mâles et des femelles. On connaît pour le kiwi, pour le ginkgo, mais ça arrive pour d'autres végétaux. Et il y en a certains, je n'y ai pensé que quand j'ai vu apparaître les premières fleurs qui étaient soit mâles, soit femelles, et je me suis dit j'ai raté quelque chose, j'aurais dû en planter plusieurs pour être sûr d'avoir un couple. Donc il y a des petites choses comme ça auxquelles on n'avait pas suffisamment pensé. Mais on se rattrape du coup, dans le sens où on a la rocaria du Chili. Je voulais qu'on aille jusque là quand même. Voilà. Et en fait, ça c'est celui qui a été planté en 1997. Et là, caché derrière cette protection contre les lièvres, on a un tout petit qui a deux ans de plantation. C'est fabuleux. Et alors, un tout petit mot hyper rapide sur cet arbre-là parce qu'on l'appelle le désespoir du singe. C'est ça ? Oui. C'est quand même fascinant. Oui, oui, oui. Il suffit de toucher les écailles pour comprendre que c'est le désespoir de tous ceux qui veulent s'en approcher de trop près. Oui, c'est ça. Tous ceux qui auraient envie de grimper dedans parce que même le tronc, il est coriace. Même le tronc est couvercle. Est hostile, effectivement. Donc ça, ça fait partie vraiment des très beaux spécimens que vous avez mais il y en a partout finalement. Il suffit de tourner la tête et on en trouve. Merci beaucoup à tous les deux. On continue dans un petit instant. Allez, on va se déplacer encore un petit peu pour vous montrer d'autres choses. Et oui, je vous présente Gérard parce que Gérard il fait partie du comité de pilotage. Oui, vous avez compris qu'on a fait ça très sérieusement ici à la création de cet arboretum et du coup, Gérard, il a aidé. Alors vous, vous avez surtout aidé pour le choix du sol si j'ai bien compris. Vous êtes un grand spécialiste des sols, vous. Moi, oui, je m'occupe des relations en forêt entre les sols et les plantes. Voilà, vous étiez le candidat idéal. Au tout début, puisque j'ai vu le show, le terrain a été acheté, bien sûr, par les propriétaires. Alors on sait qu'il y a toujours des difficultés à implanter des arbres sur les terrains agricoles parce qu'en forêt, il y a des mycorhizes, des champignons du sol et tout, qui favorisent la croissance d'un terrain agricole. Évidemment, il n'y en a pas. Bon, alors on a, justement, on s'attend à ce que ce soit un peu plus lent au démarrage. Mais là, on a quand même regardé, on est sur, il y a du limon avec de l'argile à silex en dessous, c'est le cas dans toute la gâtine tourangelle. Et on a regardé les différentes épaisseurs. On s'attendait plus ou moins mais pour respecter le projet, il ne fallait pas, par exemple, grouper tous les arbres qui supportaient l'humidité à un endroit parce qu'ils auraient eu des feuilles palmatilopées, des feuilles longues, etc. Tout ça, il fallait y réfléchir aussi, il fallait prendre tout ça en compte. Oui, mais toujours en restant dans le projet initial. Et alors, il y a eu, au bout de trois ans, il y a eu des petits pépins sur certaines zones avec des difficultés, justement, dues à l'excédot. Oui. Et ça a été circonscrit d'une part en drainant les parties qui pouvaient l'être pour alimenter les mares et les étangs et d'autre part en rehaussant le sol, en fait, en plantant sur butte de terre. D'accord. du coup, on gagnait tout de suite 30 centimètres, ce qui suffisait au système racinaire pour bien s'implanter au-dessus de l'argile. D'accord. Et après, une fois qu'il est implanté, que l'arbre a développé au bout de cinq ans et tout, il n'y a plus de problème sur ce genre de sol. Ok. Mais super, un problème des solutions impeccable. C'est l'avantage d'avoir autour de soi tout un groupe de spécialistes qui peuvent nous aider. C'est vrai que vous êtes hyper bien entouré. Alors justement, on a parlé depuis le début de cette émission de comparer les feuilles. Et alors là, on a un super exemple en fait sous les yeux. Voilà. Alors ça, cet arbre-là, contre toute attente, ce n'est pas un châtaignier, c'est un chêne à feuilles de châtaignier. C'est un chêne asiatique qui a des feuilles qui ressemblent beaucoup au châtaignier. Le châtaignier, il est où ? Il est juste là. Il est là. Les oiseaux ou les animaux, ce n'est pas moi qui les plantais, ont installé. Elles se ressemblent à s'y méprendre. C'est incroyable. Alors après, on peut justement, c'est ça le jeu, trouver des petites différences. Les bourgeons ne sont pas les mêmes, elles ne sont pas disposées exactement pareilles. Donc là, on a le chêne à feuilles de châtaignier, ici on a le châtaignier, le vrai. Et là, il y a un petit chêne. Donc on peut vraiment jouer à comparer les trois. Effectivement. Et quand on voit, mais c'est vrai que quand on voit cette feuille-là, on se dit, rien à voir avec celle-ci. Oui, oui. Et quand il y aura des fruits, là, on verra bien que ce seront non pas des châtaignes mais des glands. D'accord. Parce que c'est un chêne. Oui, donc ça veut dire qu'il faut venir aussi à plein de moments de l'année différents parce que j'imagine qu'on va avoir des petits indices selon les saisons et qui vont aussi nous aider dans la reconnaissance de tous ces arbres. Oui, tout à fait. D'accord. Alors qui vient ici, justement ? Alors on a des particuliers qui viennent, on a des jours d'ouverture répartis un peu sur toute l'année. On peut accueillir des groupes sur rendez-vous et on a aussi des animations pour les enfants qui sont là plus un peu liés aux arbustes. On parle de la mare, on parle des prairies, de la haie, on les amène dans un bois qu'on a un peu plus loin. Et puis on organise des formations pour des étudiants ou des professionnels. On a des formations plus ou moins scientifiques, plus ou moins poussées, parfois assez court, parfois sur plusieurs jours. Surtout ce qui touche non pas la reconnaissance, aussi la reconnaissance mais surtout la connaissance, les exigences des arbres, des arbustes, la façon dont on peut les tailler, dont on peut les entretenir, dont on peut les choisir pour les mettre dans son jardin. Donc là, on est vraiment dans l'objectif de l'arborétum. Exactement. Mais je vois aussi, autour de nous, je vois des tout petits arbres, etc. C'est-à-dire que vous continuez de planter ? Oui, tout à fait. Il y a eu 10 années de plantation intense, une petite pause et là, depuis 2 ans, on recommence à planter. Pour compléter, il manquait quelques espèces d'arbres et il y a encore beaucoup d'arbustes installés. D'accord. Et on a effectivement, quand on regarde derrière nous, on a des très très grands arbres qui ont bien poussé parce que c'est leur croissance naturelle, le peuplier par exemple. Voilà, tout à fait. Et puis on en a d'autres qui commencent à prendre un petit peu de l'essor. Merci beaucoup pour la visite. Je suis terriblement frustrée. On aurait pu passer des heures et des heures ici finalement et puis vous montrer plein d'autres espaces. Si vous saviez, on a fait, allez quoi, un tiers de l'arborétum à peu près, même pas. Oui, même pas. Je vais vous donner toutes les infos justement pour venir les voir parce que figurez-vous que cet arborétum, il est ouvert toute l'année. Elle est là. On ne vous en voit plus. On ne voit plus. Oui, venez aussi jusqu'ici à Montaudon. Venez jusqu'à Montaudon. Il y a plein de choses assez intéressantes à voir. Regardez cet arbre, il est complètement creux de l'intérieur et c'est une des pépites de cet arborétum. Il y en a plein d'autres. Il y a aussi une faune incroyable ici à Montaudon. Venez, je vous ai mis le site internet. Il doit s'afficher normalement en bas de votre écran pour avoir toutes les infos. La prochaine visite, la prochaine animation, ce sera le samedi 26 octobre. Vous faites une croix sur votre agenda, s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada